Revue de presse du vendredi 14 février 2020 Entre un Tshisekedi qui s'opposa, fouiné, dans le passé de la gestion de son prédécesseur et l'administration Trump qui le presse de livrer les brebis galeuses du régime, la pression est intense et le dilemme patent fait savoir le potentiel, qui note que pendant ce temps, le peuple manifeste son impatience d'accéder, enfin, à l'amélioration de son vécu quotidien. Et de s'interroger, quel qu'en choisir ? Aujourd'hui, Washington remet les pendules à l'heure et demande à Félix Tshisekedi de fouiller dans les placards du régime Kabila qui, selon les observateurs, aurait beaucoup tripoté avec les fonds publics actuellement logés dans des paradis fiscaux, révèle Le Quotidien. Le but recherché à travers toutes les recommandations des derniers émissaires diplomatiques est de pousser le président Tshisekedi à rompre totalement avec un passé de honte et de prédation écrit par le régime précédent, croit savoir le tabloïde. Du bureau aux actions sur le terrain, actualité.cd indique que Félix Tshisekedi a visité quelques chantiers dans la ville de Kinshasa, jeudi 13 février. Le chef de l'État s'est rendu par exemple sur le campus de l'université de Kinshasa où les dortoirs sont en pleine réfection. Il s'est également rendu sur l'avenue université qui est également en train d'être réhabilité. Il a également inspecté quelques sauts de moutons en construction sans faire la moindre communication publique, résume le média en ligne. Les ouvrages des sauts de moutons auraient dû être ouverts aux usagers depuis plusieurs mois mais ont sérieusement connu du retard, se remémore qu'un faux.ca. Le média en ligne fait remarquer que l'un est presque terminé à Kinshasa, deux au stade avancé alors que les travaux des quatre autres ont même été stoppés pendant des semaines faute de financement. Et pourtant, plus de 70% de fonds ont déjà été décaissés par le trésor public. À l'université de Kinshasa, Uniquin, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo a visité tour à tour les différents hommes des garçons et des filles où il a déploré l'état de délabrement avancé, rapporte l'agence congolaise de presse, ACP. L'agence officielle indique le chef de l'État était accompagné de son directeur de cabinet Vital Kamer. Le puissant directeur de cabinet du chef de l'État congolais, que les militants et cadres de l'UDPS prennent pour coupable du retard de l'exécution des sceaux de moutons, poursuit Politico.Cd. Dossier Kalev Un autre sujet qui intéresse 7 sur 7.Cd, c'est l'interdiction de l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, ANR, Kalev Mouton de quitter la République démocratique du Congo. Une annonce faite par la Direction générale de migration, DGM. Cette interdiction intervient après son interpellation mercredi 12 février par le service de la DGM et l'ANR à l'aéroport international de Ndjeili à son retour d'un voyage effectué en Éthiopie, rappel Dépêche.Cd. Jeune Afrique se penche sur la question des sanctions de l'Union Européenne et annonce que le tribunal de l'UE a rejeté, le 12 février, les recours déposés par 15 proches de Joseph Kabila, placés sous sanctions. Ces derniers contestaient la légalité de ces mesures restrictives. Une plainte va être déposée contre Kalev. Jean-Claude Muyambo-Kyassa, Jean-Bertrand Ewanga, Gérard Gécoco Mulimba, Cyril Mupapa et d'autres anciens détenus annoncent qu'ils vont déposer une plainte contre Kalev Mouton, ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, ANR, pour « Arrestations arbitraires, torture, traitement inhumain et privation des soins ». La plainte sera déposée lundi, d'après une source d'actualité.cd. Le secrétaire général du parti de l'opposition Lascode, Solidarité Congolaise pour la Démocratie et le Développement, Cyril Mupapa avait été détenu cinq mois au secret avant de comparaître au parquet de grande instance de la Gombe. Pour sa part, Jean-Claude Muyambo-Kyassa avait été libéré le 3 janvier 2019. Arrêté en janvier 2015, l'opposant avait été condamné en 2016 à 26 mois de prison pour Stélyona notamment. De son côté, Jean-Bertrand Ewanga avait été libéré en juillet 2015 après avoir purgé 11 mois et 24 jours de servitude pénale à la prison centrale de Mokale à Kinshasa. Alors qu'il était secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, Ewanga avait été condamné à 12 mois ferme pour outrage envers le chef de l'État Joseph Kabila lors d'un meeting contre la révision constitutionnelle. Alors député de l'opposition Gérard Mulimba-Gekoko avait quitté la prison centrale de Mokale en janvier 2019. Il avait été condamné en appel à 18 mois de prison ferme pour offense au chef de l'État. Peter Pham chez Joseph Kabila, la lutte contre la corruption et la fin de l'impunité notamment évoquée. L'envoyé spécial des USA dans la région de Grand Lac, Peter Pham, a rencontré ce vendredi 14 février 2020 l'ancien président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila Kabange. Selon l'ambassade des USA en RDC, les deux personnalités ont axé leurs échanges sur la façon dont les gouvernements américains et congolais font progresser leur partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. L'autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC, et l'envoyé spécial des USA ont notamment mis un accent particulier sur la lutte contre la corruption et la fin de l'impunité. Cependant, le dit partenariat ne peut être appliqué de manière efficace sans le concours du FCC, la famille politique de Joseph Kabila, qui a la majorité parlementaire. Auparavant, le président honoraire avait reçu le chargé d'affaires du Royaume-Uni. Pour rappel, Peter Pham avait été reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo le 12 février dernier. Les échanges avaient notamment tourné sur les voies et moyens pouvant faciliter la coopération entre la RDC et les USA en rapport notamment avec la lutte contre la corruption, l'impunité et l'insécurité. A noter que Peter Pham a également rencontré l'opposant congolais Martin Fayulu-Madidi qui continue toujours de revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Le président de l'Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, E.C.I.D., avait profité de cette occasion pour remettre son plan de sortie de crise à Peter Pham. Ce balai diplomatique intervient alors que plusieurs personnalités du régime Kabila sont visées par des enquêtes judiciaires ou administratives. Le président Félix Chisekedi qui avait signé ce partenariat avec les USA avait assuré qu'il ne fouinera pas dans le passé et qu'il n'y aura pas sous sa présidence de chasse aux sorcières. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume-Uni Paul Harkwyrigt a rencontré Joseph Kabila au cours de la semaine, annonce l'ambassade du Royaume-Uni en RDC. Selon l'ambassade du Royaume-Uni en RDC, IES deux hommes ont discuté de la coalition FCC-CAC, les défis de la RDC et de l'importance d'apporter des bénéfices au peuple congolais. Notre chargé d'affaires Paul Harkwyrigt et Joseph Kabila se sont rencontrés cette semaine pour la première fois. Ils ont discuté de la coalition FCC-CAC, les défis de la RDC et de l'importance d'apporter des bénéfices au peuple congolais peut-on lire dans un tweet de l'ambassade. Le chargé d'affaires du Royaume-Uni a au cours de cette semaine a aussi rencontré l'opposant Martin Fayulu et le SG permanent du PPRD, Ramazani Chadari. Baba Bassoie dénonce une campagne de lynchage contre Vital Kamer. L'ancien député national Zachary Baba Bassoie a dénoncé une campagne de lynchage contre le directeur de cabinet du chef de l'état Vital Kamer orchestré, dit-il, par certains congolais. Il a aussi fustigé ce qu'il considère comme un acharnement dont fait face le pasteur et chanteur du gospel Moïse Mbille, embourbé dans une affaire de viol et d'avortement avec Eliane Baffeno dont le dossier est en instruction au niveau de la justice. Dans son message intitulé « Plédoyer pour une quiétude nationale en RDC » lu devant la presse ce vendredi 14 février 2020, Zed Baba Bassoie a affirmé que l'atmosphère politique actuelle est polluée caractérisée notamment par la distraction, les sorties médiatiques impremptous et les règlements de compte entre les acteurs politiques. Les congolais ne se sont jamais contentés de futilité comme c'est le cas actuellement. Flagellation et autoflagellation, règlement de compte, acharnement sur des personnes, excès de zèle, abus de pouvoir. Notre pays n'a jamais été aussi pollué qu'il ne l'est actuellement, a-t-il déclaré. Baba Bassoie a cité les cas de Vital Kamer et Moïse Mbille qui sont, d'après ses propos, victimes d'un harcèlement orchestré par des Congolais contre leurs propres frères. Beaucoup ne le savent pas. Ça se dit et ça se raconte que si Zachary Baba Bassoie n'approche pas le chef de l'État, c'est à cause de Vital Kamer. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il devrait être victime du lynchage tel qu'il l'est aujourd'hui et comme le pasteur Moïse Mbille l'est également, a-t-il indiqué. Il ne s'explique pas la fixation que font certaines personnes sur le Président de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, concernant la gestion du programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. Pour lui, c'est à la justice de condamner ou disculper qui que ce soit sur l'exécution de ses travaux. Z. Baba Bassoie appelle donc les Congolais à plus de responsabilité et à accorder plus d'importance aux questions d'intérêt général en soutenant les actions du chef de l'État. Jean-Bertrand et Wanga comptent faire partie du collectif d'anciens détenus déterminés à porter plainte contre Kalev Mutondo, ancien administrateur général de la redoutable Agence Nationale des Renseignements, ANR. Au cours d'une interview accordée ce vendredi 14 février 2020 à 7 sur 7.CD, cet ancien député national exige des explications sur le traitement dont il a été victime de la part de Kalev. E. Wanga souhaite aussi obtenir des excuses de la part de l'ex-bras droit de l'ancien président Kabila. La démarche consiste à trouver des explications mais aussi pour qu'il puisse présenter des excuses parce qu'il n'y avait pas des raisons pour qu'un député avec toutes ses immunités soit foutu en prison pendant une année, explique l'ancien secrétaire général de l'UNC. C'est cette confusion, cet état ubuesque de la démarche de notre ancien patron de service qui nous énerve et comme nous aspirons à un état de droit, des individus pareils doivent répondre de leur bêtise sans autre forme de procès, renchérit-il. Le jour du dépôt de la plainte n'est pas encore connu. E. Wanga dit attendre la concertation avec d'autres anciens détenus qui seraient également victimes de l'abus de pouvoir de l'ancien argent de l'ANR. C'est tout un collectif d'anciens prisonniers, on va se retrouver. Muyambo arrive demain à Kinshasa. On va voir G. Koko Mulamba et on fait les documents. On réunit les pièces, assure l'ancien gouverneur de l'Équateur sous le président Laurent-Désiré Kabila. A noter que cette levée des boucliers des anciens détenus contre Kalev Muton intervient alors que ce dernier est interdit de sortir du territoire national pour raison d'enquête. Une interdiction intervenue au lendemain de son interpellation par l'Agence nationale de renseignement. Pour rappel, J.B. Ewanga a été arrêté le 5 août 2014 pour outrage au chef de l'État, Joseph Kabila-Note de la rédaction. L'ancien secrétaire général de l'UNC avait été libéré le 30 juillet 2015, soit 11 mois et 24 jours après son arrestation.